La douzaine d'expressions. Thème. Table. Table. Une table est un meuble composé généralement d'un plateau horizontal soutenu par un ou plusieurs pieds, utilisé pour diverses activités telles que manger, écrire, travailler ou exposer des objets. Elle peut être fabriquée à partir de divers matériaux comme le bois, le métal, le verre ou le plastique. En fonction de sa conception, de sa taille et de son usage, la table peut être spécifiquement destinée à des fonctions comme la restauration, table à manger, le travail, bureau, ou la détente, table basse. Au-delà de son utilité pratique, la table est aussi un élément central de rassemblement, symbolisant la convivialité et le partage dans de nombreuses cultures. 1. Mettre les pieds sous la table. Cette expression signifie prendre place à table pour manger et suggère généralement le fait de profiter du repas sans avoir à préparer ou à participer activement à la cuisine. Exemple. Quand je vais chez mes grands-parents, je peux mettre les pieds sous la table, ma grand-mère prépare toujours de délicieux repas. J'invite mes amis ce soir, et je leur ai dit de venir sans souci, ils pourront mettre les pieds sous la table. 2. Tourner autour de la table. Cette expression est utilisée pour décrire quelqu'un qui évite de parler franchement ou d'aborder un sujet directement. Exemple. Lorsque j'ai demandé à mon collègue pourquoi il était en retard, il a commencé à tourner autour de la table en racontant des histoires sans fin. Mon fils tourne souvent autour de la table quand je lui demande s'il a fini ses devoirs. 3. Casser la table. Cette expression signifie vider complètement une table ou un buffet de ses plats et de sa nourriture lors d'un repas copieux. Exemple. Lors du brunch à volonté, nous avons cassé la table en dégustant toutes les spécialités du restaurant. Les invités affamés ont cassé la table pendant le banquet de mariage, il ne restait plus rien à la fin. 4. Être à la table des négociations. Cette expression signifie être impliqué dans des pourparlers ou des discussions pour parvenir à un accord ou à une entente. Exemple. Les représentants des deux pays sont à la table des négociations pour résoudre le conflit frontalier. L'équipe de direction de l'entreprise est à la table des négociations avec les syndicats pour discuter des conditions de travail. 5. Tourner la table. Cette expression signifie inverser une situation défavorable en sa faveur, généralement en utilisant une stratégie ou une action inattendue. Exemple. L'équipe de football a réussi à tourner la table en marquant trois buts dans les dernières minutes du match. Grâce à une nouvelle approche marketing, l'entreprise a réussi à tourner la table et à augmenter ses ventes de manière significative. 6. Passer sous la table. Cette expression signifie boire excessivement de l'alcool à tel point qu'on se retrouve complètement ivre. Exemple. Hier soir, lors de la fête, il a passé sous la table et on a dû le ramener à la maison. Attention à ne pas passer sous la table, il faut boire avec modération. 7. Mettre la table. Cette expression signifie préparer la table pour un repas en plaçant la vaisselle, les couverts, les verres et les serviettes de manière ordonnée. Exemple. Ma sœur aime mettre la table de manière élégante chaque fois que nous avons des invités à dîner. Avant le dîner, j'ai demandé à mes enfants de m'aider à mettre la table pour le repas de Noël. 8. Poser quelque chose sur la table. Cette expression signifie mettre en discussion ou en débat un sujet important ou une proposition. Exemple. Le directeur a posé le projet de réorganisation sur la table lors de la réunion du conseil d'administration. Nous devons poser nos idées sur la table et trouver une solution à ce problème dès que possible. 9. Faire table rase. Cette expression signifie repartir à zéro en éliminant complètement les éléments du passé. Exemple. Après la rupture, j'ai décidé de faire table rase de toutes les photos et les souvenirs de notre relation. L'entreprise a fait table rase de ses anciennes politiques pour adopter une approche totalement différente. 10. Se mettre à table. Cette expression signifie avouer, révéler ou coopérer en divulguant des informations importantes. Exemple. Face aux enquêteurs, le suspect s'est finalement mis à table et a avoué son implication dans le vol. Il a refusé de parler pendant des heures, mais finalement, il s'est mis à table et a tout raconté. 11. À table ou à la guerre. Cette expression signifie que lorsqu'il s'agit de prendre un repas en famille ou en groupe, il est important de mettre de côté les conflits et les désaccords pour maintenir une atmosphère agréable et pacifique. Exemple. Exemple. Pendant les fêtes de fin d'année, ma famille a une règle non écrite, à table ou à la guerre. On évite les discussions tendues pendant le dîner. Même si nous avons des opinions politiques différentes, nous avons convenu que lors des réunions familiales, ce serait à table ou à la guerre pour éviter les disputes. 12. Être au bout de la table. Cette expression désigne une position ou un rôle marginal, souvent associé à quelqu'un qui est exclu ou négligé dans une situation. Exemple. Lors de la réunion, j'étais assis au bout de la table et je me sentais complètement ignoré par les autres participants. Mon ami était au bout de la table pendant la fête, car il ne connaissait personne et se sentait exclu. Pour essayer d'illustrer les expressions que nous venons de réviser, nous allons écouter une histoire qui contient la plupart d'entre elles. L'histoire en elle-même n'est pas très importante. L'important, c'est d'essayer de comprendre les nuances qui distinguent ces expressions. Dans le petit village de Tabliya, la famille Dupont était connue pour son restaurant « Chez les Duponts », où chacun aimait venir mettre les pieds sous la table et profiter d'un repas chaleureux. Les soirs, il était fréquent de voir des couples amoureux tourner autour de la table, cherchant la meilleure place pour s'asseoir et profiter d'une soirée romantique. Un soir, alors que le restaurant était plein à craquer, une dispute éclata entre deux hommes, et l'un d'eux, furieux, cassa la table. La famille Dupont, bien qu'en colère, suggérait la situation en proposant à ses hommes d'être à la table des négociations pour résoudre leurs différends. Marie, la fille cadette de la famille, était toujours curieuse et aventureuse. Un jour, elle entendit des rumeurs d'un trésor caché et décida de tourner la table pour voir si le trésor était caché dessous. À sa grande surprise, elle trouva une vieille lettre qui parlait d'un accord familial passé sous la table des générations auparavant. C'était l'heure du repas, et la mère Dupont cria à tout le monde de venir mettre la table. Le père Dupont, ayant reçu une offre pour vendre le restaurant, décida de poser la question sur la table ce soir-là. Il voulait faire table rase et prendre un nouveau départ. Mais Marie, ayant découvert le secret familial, se mit à table, révélant tout ce qu'elle avait appris. La famille était stupéfaite, et le père Dupont, réalisant l'importance de leur héritage, déclara. À table ou à la guerre, nous devons toujours rester unis et protéger ce qui nous appartient. Marie, se sentant un peu exclue car étant la plus jeune, avait toujours eu l'impression d'être au bout de la table lors des discussions familiales. Mais ce soir-là, elle était au centre de toutes les attentions, et la famille Dupont réalisa l'importance de chaque membre, quel que soit son âge ou sa position. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.